Musique Hey salut tout le monde c'est Bouskaman Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un nouveau unboxing Et comme vous l'avez vu dans le titre C'est une nouvelle scuff aujourd'hui que je vous déballe Donc je donnerai comme d'habitude toutes les indications etc Et on va commencer sans plus attendre Donc cette fois-ci c'est pas comme le dernier unboxing scuff que j'avais fait Là je vais vraiment découvrir la manette avec vous Et voilà tout simplement Donc ça reste les scuff infinity Donc les toutes dernières J'ai pas pris les anciens modèles qui sont encore disponibles En fait je pense qu'ils attendent juste que tout simplement Tout le monde finisse de les acheter pour faire la rupture entre guillemets On a encore un nouveau packaging si j'ai pas de bêtises Parce que Alors je crois que Enfin le packaging a tout le temps changé en fait Parce que j'ai eu celui-ci J'ai ça aussi Avec une manette bleue cette fois-ci Et la scuff infinity Le dernier packaging que j'ai eu c'était ça Avec les bords blancs etc Et là on a une boîte Noire sur les côtés Avec un aspect un peu cuir Au toucher qui est pas dégueu Donc voilà encore une nouvelle boîte Pas mal du tout Et on va sans plus attendre déballer tout ça Donc ce n'est pas une scuff comme j'avais fait pour celle-ci C'est à dire vraiment customisé comme moi je la voulais Vous savez je vous avais dit dans le dernier unboxing Pour ceux qui l'ont vu Que j'attendais de recevoir les rings Donc en bleu turquoise ça donne vraiment ça Parce qu'avant ils étaient noirs Et là en bleu turquoise ça fait juste super stylé Donc voilà Donc on va déballer tout ça Donc là cette fois-ci je suis resté sur quelque chose de plus Beaucoup plus classique Donc là on a quand même une boîte beaucoup plus premium entre guillemets Parce que On a l'emblème scuff qui ressort en relief de la boîte Alors qu'avant c'était une simple boîte en carton Tout ce qu'il y a de plus banal Là on a vraiment une boîte beaucoup plus classe On a un petit autocollant Pas dégueu Pas dégueu Ça fait plaisir Je ne sais pas souvent que j'ai eu des autocollants Dans mes boîtes scuff En fait c'est la deuxième fois Et là il est plutôt stylé Après je ne sais pas où je vais le mettre Mais voilà Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit autocollant On a comme d'habitude Je viens de l'avoir C'est magnifique On a comme d'habitude le manuel Donc qui vous présente toutes les nouvelles fonctionnalités Des scuff Infinity En sachant que cette fois-ci je n'ai pas pris les trigger stops Comme sur ce modèle là Comme vous pouvez le voir Où on a les extensions de gâchettes On a les trigger stops etc Pourquoi je ne l'ai pas pris ? Simplement parce que je trouve ça moins réactif en fait Et je préfère rejouer avec L1 et R1 Je me suis dit ouais je vais pouvoir rejouer avec L2 et R2 Comme avant Et au final je trouve ça beaucoup plus réactif De jouer avec L1 et R1 Donc si je pouvais vous conseiller quelque chose C'est de ne pas prendre forcément les trigger stops Sauf si vous voulez des extensions de gâchettes Mais je préfère jouer réellement avec L1 et R1 En sachant que je venais péter un des deux Comme vous pouvez le voir ici Il y en a un qui dépasse là Ici Et de l'autre côté il est pété Je ne sais pas si vous pouvez très bien voir Voilà si je mets comme ça Vous pouvez peut-être mieux voir Bref en fait je l'ai fait tomber Et à force avec les trigger rings Vu que c'est long Quand ça tape le sol Ça peut être le petit morceau plastique Qui n'est pas forcément d'extrait de bonne Enfin qui n'est pas forcément de très très bonne qualité Ça reste du plastique Voilà Donc ça s'est pété assez facilement C'est pour ça que je n'ai pas voulu forcément reprendre ça Et puis en fait j'en voyais tout simplement plus d'utilité Donc voilà les félicitations Merci d'avoir acheté une scuff etc Et on a tout de suite un nouveau packaging Avec la manette dedans Qui est juste magnifique Donc c'est la scuff patriote C'est l'édition de la Vu qu'il y a eu la fête nationale aux Etats-Unis cet été Ils ont sorti une scuff patriote Donc avec le logo Enfin le drapeau des Etats-Unis Et on a un nouveau packaging Qui est beaucoup plus classe que par exemple celui-ci Que je vais vous montrer Donc vous voyez on avait la simple boîte blanche Et à l'intérieur on avait une simple encoche On va dire où on mettait la manette Là cette fois-ci on a le petit emplacement Pour l'espèce de vis qui va nous servir à enlever les joysticks etc On a une petite pochette ici On va pouvoir j'imagine déballer le remaping Vu que j'ai pris le remaping Avec la notice etc Le remaping je ne pourrais pas en passer Parce que moi je joue tout le temps avec Enfin je saute avec la palette de droite Quand vous le tenez votre manette comme ça Donc en gros En gros je saute avec celle-ci Voilà la manette Toujours avec le nouveau grip Oh putain Alors juste pour vous dire Ce que j'avais un petit peu de déception Par rapport à cette manette là C'est que en fait Ça reste exactement la même C'est juste qu'en fait Là j'ai des trigger stop C'est que Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre Normalement vous l'entendez Les palettes sont beaucoup plus dures à enfoncer Bon c'est pas Ça se fait extrêmement facilement Mais elles sont beaucoup moins tactiles Que pouvaient l'être par exemple Cette manette là Voilà Vous devez entendre Le clic est beaucoup moins audible Simplement Et c'était beaucoup plus simple Je trouvais à appuyer J'adorais en fait ce côté un peu tactile Et là On retrouve ça avec celle-ci Comme quoi ça peut changer Je pense suivant les manettes etc Mais là Du coup Je retrouve ce côté un peu tactile Que j'avais perdu justement Avec celle-ci Avec là Mon ancienne scuff Donc du coup c'est nice J'ai pris Dommé à gauche Concave à droite Parce que moi J'ai souvent l'habitude De jouer avec mon pouce Comme ça Sur la tranche du joystick Et pas complètement Comme celui de droite Donc c'est pour ça Que j'ai préféré prendre un dommé à droite Je trouve ça plus confortable Après je pense que Je changerai pour les joysticks PS4 A l'avenir Parce que je trouve que C'est les meilleurs Simplement Donc vous voyez que La scuff est juste Vraiment belle Donc on voit un peu Le dégradé en gris Du drapeau d'Estate N'est-ce pas Tous les boutons sont Dorés Enfin sont gris métallisés Ainsi que les gâchettes À l'arrière À l'arrière On peut voir les palettes Scuff Patriot Le nouveau gris De qualité militaire Ils nous vendent ça comme ça Moi j'adore juste ce gris Parce qu'il est vraiment agréable De toucher Il y a un aspect un peu collant Quand vous le prenez en main Pour ne pas glisser Ça n'empêche pas de transpirer C'est juste un gris Pour éviter de glisser Tout simplement Et il est vraiment Beaucoup plus agréable Que pouvait l'être Par exemple celui-ci Qui avait tendance À se détériorer Je ne sais pas si Voilà Par exemple Si je prends Vraiment celle Qui m'a servi beaucoup Vous pouvez voir Ça se détériore un peu Au bout des tranches Ça se lisse tout simplement Et avec celui-ci Jamais eu de problème Il est encore intact Sur celui-ci Donc bref Vraiment un très bon grip Voilà tout simplement Non la manette Est de très bonne qualité Vraiment bien J'aime bien On va juste enlever Les joysticks Pour voir ce que ça donne Hop Voilà Donc toujours aussi simple Vous prenez l'embout Fait exprès Hop Vous tournez vers le bas Et en fait Vous avez juste à Tirer le joystick Donc c'est un petit peu Compliqué normal Vous pouvez voir Tout l'intérieur de la manette Comme vous pouvez le voir Et voilà Et puis là Du coup Vu que j'ai Je ne sais pas combien De joysticks Scuff Là-dedans Du coup après Vous avez juste à Apprendre un autre joystick Par exemple Je peux en mettre Un autre domé Etc Donc voilà C'est plutôt Nice à ce niveau-là Non Et puis la manette Est Vraiment bien On a toujours l'impression D'avoir une légèreté En plus Sur les scuffs Je ne sais pas pourquoi Alors que Je pense qu'il n'en est rien Mais c'est vrai que Ça reste quand même Je trouve le meilleur Le meilleur marchand de manette Jamais eu de problème Sauf là Le rings qui s'est pété Enfin le rings Le trigger stop Qui s'est pété Mais c'était très clairement De ma faute Parce que c'est vrai Que j'ai fait Je fais Je fais souvent tomber Mes manettes Quand même Enfin moins souvent Qu'avant pardon Mais ça arrive toujours De faire tomber sa manette Et là Ça ne va pas trop pardonner Mais celle-ci Vraiment Super belle Par rapport à une scuff zombie Par exemple Ou même Celle-ci Qui est quand même magnifique Je trouve Mais voilà Ah là son petit effet La scuff patriote Donc ouais Scuff c'est vraiment Une marque Que je vous recommande Pour si vous voulez Une manette à palette Ça vaut réellement le coup Une manette à palette Faut pas se prendre la tête A se dire Est-ce que ça sert vraiment Oui ça sert C'est vraiment bien Voilà Donc Petit unboxing Sur une scuff Ça fait toujours plaisir Et puis bah voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude N'oubliez pas le like Et les commentaires Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Simplement Allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501